La journée du 1er décembre 2018, dans le cadre du mouvement dit des Gilets jaunes, a été marquée dans la capitale par des violences d'une gravité sans précédent. Ces témoignages disent tous que jamais ces fonctionnaires n'avaient connu des faits aussi violents, aussi déterminés contre eux, des jets de marteau, des billes en acier associées à des frondes, des engins utilisés pour le jardinage, des houes, projetées ou contentes de projeter sur les fonctionnaires, des gros boulons projetés sur eux, on a des photos, des aérosols associés à des dispositifs explosifs de type fumigène ou pétard lancés sur nos fonctionnaires. Cette violence s'illustre aussi dans un certain nombre de faits en termes de bilan. 249 feux qui ont été recensés par les pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui étaient intégrés dans nos dispositifs et qui ont eu autant d'interventions à faire que ce nombre de feux indiqués. Dans ces incendies, 112 véhicules, des incendies de barricades ou de mobilier urbain, un peu plus de 130, mais je l'ajoute aussi, 6 bâtiments. Monsieur le Préfet, mesdames et messieurs, nous avons actuellement 378 personnes qui sont gardées à vue dans les locaux des commissariats parisiens, mais également dans des locaux de commissariats de proches banlieues, compte tenu de cette masse assez considérable de l'importance de ce nombre des personnes qui ont été interpellées et qui sont gardées à vue. Parmi ces 378 gardées à vue, 33 mineurs. Merci à tous. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. S'il y a un mec qui tombe, s'il y en a beaucoup qui montent là, tu as raison, il y a des barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada